ont fait une vraie génocide au peuple allemand en tuant 20 millions d'allemands et leurs enfants correspondant à deux tiers de la population allemande de villes entières disparaît de la terre ces mercenaires suisse ont dit à leurs compatriotes dans la patrie ça y est c'est libre vous pouvez vous pouvez vous y installer donc dans le sud de l'allemagne le baden-württemberg une grande partie de la bavière le fort alberg en autriche et l'alsace en france sont des suisses ethniques qui ont remplacé la population autochtones d'origine qui parle le dialecte alémanique comme en suisse c'est ça donc des suisses ethniques comme la plupart de ses dirigeants nazis avec des drapeaux rouges et blancs comme en suisse et comme le royaume uni de pharaon et en alsace galo romaine à l'époque les mercenaires suisse ont massacré 80% de la population étymologiquement donné donnant le mot alsace de provenance al suisse et les al suisseens qui sont tout suisse et qui n'aime ni les français ni les allemands parce qu'ils sont 6 avec des mêmes affiches assistent comme en suisse ils sont très organisés avec la sauce ce sont aujourd'hui les régions le plus riche de l'allemagne et la france pour des raisons évidentes et en 2014 et c'est paru dans des grands journaux internationaux que la suisse veut construire une grande empire actuellement avec l'alsace comme on voit sur le dessin ici le sud l'allemagne le west de l'autriche et le nord de l'italie répatrié dans les rêves toutes les suisses athiques ça a toujours fonctionné à travers l'histoire comme une zone tampon autour de la suisse pour mieux protéger protéger la mère patrie base centrale le shoah et la seconde guerre mondiale était donc à 100% organisé et exécuté par la suisse et moi aussi j'ai perdu mon grand-père en 1942 qui était officier dans la marine anglaise je porte donc plainte devant un cours de la justice française contre l'état de suisse pour homicide dans 50 millions de cas et d'avoir prémédité l'holocauste et la seconde guerre mondiale plus les autres crimes suisse contre l'humanité et contre moi et ma famille mentionné ici dans cet texte est montré dans le film youtube la bête suisse comme dans les révélations de gens dans la bible la bête avait sept têtes et dix cornes c'est la suisse cette bête qui a sept têtes de l'état qu'on appelle des conseillers fédéraux qui partagent dix ministères entre eux burgdorff en suisse par le nom de berthoud en français est sans doute le berceau du nazisme moderne et jusqu'à nos jours le centre du nazisme mondial car dans le 18e siècle il vivait le duc hartwig van hund radovski un aristocrate pharaonique encore et qui était vraiment une source d'inspiration par excellence pour le jeune hitler qui lui a fait former l'idée déjà à un très jeune âge de mieux éradiquer tous les juifs de la planète et ça vient toujours de la suisse jusqu'à nos jours avec des attentats à paris de 2015 et quand la mafia fasciste de la suisse m'ont eu un otage contre rançon de 20 000 francs suisse en 2015 à cause de mes vidéos mais documentaires historiques comme auschwitz made in switzerland et autres sur la responsabilité suisse pour le shoah l'octogon m'ont gardé en otage dans le centre torsionnaire de burgdorff et également le berceau du nazisme moderne du duc hartwig van hund radovski quand dans la cellule à côté de moi il y avait un néo nazi de burgdorff suisse même condamné à une légère peine de quelques mois seulement pour en avoir fait des attentats aux explosifs sur des centres de réfugiés tandis qu'il y avait des des immigrants avec des lourdes peines de plusieurs années pour en avoir fait rien du tout le néo nazi suisse était complètement tatoué avec des paroles comme 6 millions n'est pas assez donc je savais il avait sûrement lu les oeuvres du baron de burgdorff et sur son visage il avait une énorme swastika croix gamme et tatoué et je vois encore cette grande croix gamme et sur son visage se déformer sous la grimace qu'il faisait quand je lui ai dit que maintenant avec tout est tout est tatouage t'es vraiment un homme de couleur et comme les suisses ont froid comme des reptiliens je ne sais même plus encore s'il a vraiment apprécié ma sens du mot britannique ou plutôt pas il y avait également des gardiens avec des lettres style nazi dans la nuque et il était le détenu favori des gardiens qui était toujours de bonheur avec sourire comme de vieux copains envers lui tandis qu'envers nous les immigrants c'est alain suisse dans ce centre nazi de burgdorff il faut différencier deux types de nazisme le nazisme des pauvres et le nazisme des riches le nazisme des pauvres est très visible et très bruyant avec la main droite montant crâne rasé tatoué exprimant leur haine à tout instant primaire pas trop doté de l'intelligence en disant supérieur et issu de milieux ouvrières forcés de vivre avec des immigrants comme voisins moins désirés ce modèle est plutôt rare en suisse le pays par définition du nazisme des riches les banquiers et les industriels agissant dans le secret invisible silencieux et très organisé et c'est toujours le nazisme des riches et des millionnaires qui essaient de mobiliser le nazisme des pauvres et pas d'inverse c'est les genres le pen en france milliardaire avocat et véritablement est visible dans mes vidéos avec le drapeau suisse dans leurs mains et qui essaient de mobiliser le nazisme des pauvres pour leur but obscur traditionnellement plutôt occupé de s'enrichir plus à travers une guerre et par la suite de la planquer en suisse leur base de l'octogon ce que les nazis ont fait en fait pendant la seconde guerre mondiale et les nazis ont gagné la guerre comme ça au contraire des allemands qui l'ont perdu et à la fin de la guerre il y avait à la maison rouge à place cléver strasbourg un agent du dst ou son prédécesseur présent qui a témoigné d'octogon mais il ne comprenait pas comment le pourquoi en fait de ce nom octogon ben quand on tire une ligne autour d'une croix des templiers ou la croix suisse pareil on aura une forme octogonale et en étant historien comme tu le suis ou archéologue on le sait que les templiers presque toujours ont construit leur temple et château fort dans une forme octogonale et évidemment issu des mêmes raisons le nid d'aigle de hitler et le fureur des nazis templiers est construit dans une forme octogonale et c'est pour ça le nazisme des riches suisse a condamné les jeunes tatoués nazis des pauvres à une très légère peine car il pourrait encore prouver ses qualités discutables très utiles dans un proche avenir et jusqu'à ce jour-là il sera encore enfermé pour un très court de lait enfermé avec de ses ses immigrants qu'il aime si tant pour en disant faire augmenter ses qualités serviable au nazisme des riches qui sont centrés en octogon dans les alpes et l'exemple préféré de marine le pen aussi bien sûr du nazisme des riches c'est pour ça il y aura il y aura encore des attentats terroristes sous fausses drapeaux environ deux semaines avant les élections élections présidentielles en france pour bien manipuler l'opinion publique vers le pen pour président comme les attentats du vendredi 13 2015 juste avant les élections comme par hasard et on n'a vu ni encore de ces en disant assayant arabe au lieu de ça il y en a des sérieuses témoignages dans des très grands journaux anglophones comme ici dans le mirror anglais du 14 novembre 2015 qui ont vu des hommes blancs aux jeux bleus très costauds et musclés genre militaire c'est la raison pour laquelle à paris il n'y a que des gens de gauche étaient pris comme cible charlie hebdo un concert de rock au bataclan pour des jeunes de gauche avec des cheveux longs et le foot encore une chose du peuple aucune cible de droite a été visée ni les autorités et ni le mec d'eau juste à côté de ces cibles du vendredi 13 à paris c'est clair que la droite de ce nazi templé d'octogon suisse qui était derrière moi je sais que c'était octogon parce que j'étais là quand l'avenir de la france a été discuté par l'octogon suisse et je peux fournir des noms on peut déjà logiquement dédié par le fait des informations là qu'on ne peut pas savoir tout cela sans être initié et c'est pour ça en suisse j'ai passé 5 ans et demi en détention comme prisonnier politique pour m'avoir exprimé sur des choses que les lois de silence suisse ne permettent pas et dans ce pays dans les alpes il ya une très longue tradition de la haine du racisme et de l'antisémitisme envers tout le monde qui n'est pas suisse et ne correspond pas au modèle conçu et donc au même moment que le duc Hartwig von Hundradowski de Burgdorf suisse et centre du nazisme dur a publié cette thèse antisémite au 18e siècle élu par Hitler et le reste de ce nazi l'état de suisse en 1776 a ordonné par décret que les juifs de suisse devraient tous être enfermés dans le petit village de Endingen et Langnau au nord de la suisse près de la frontière allemande en espérant qu'ils allaient tout foutre le camp vers l'allemagne ce qu'ils ont fait en effet et quelques années plus tard il n'y avait plus aucun juif en suisse ils étaient tous partis et chassés de la suisse pareil comme les suisses avec leur terreur envers les autres on fait avec moi mais non et ça continue la tradition centenaire de ces suisses anti tous qui sont différents avec des musulmans comme juifs d'aujourd'hui les camps de concentration anti-islam sont déjà prêts et dans le moyen-âge en Suisse l'état avait déjà obligé des juifs de toujours porter un cercle jaune sur la veste et un chapeau jaune avec une certaine forme comme le typique chapeau de sorcier et très long il n'est donc pas une surprise que l'état de suisse déjà avant la deuxième guerre mondiale a obligé à tous les juifs d'en avoir le tampon J dans le passeport et David pour les hommes et Sarah pour les femmes devant leur nom dans ce même passeport ce que bien sûr la Bosch trouvait une excellente idée même le bateau esclave vers l'Amérique partenaient aux Suisses le KKK Ku Klux Klan a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec un croix blanc dedans le drapeau de la Suisse l'attentat de Lockerbie a été construit par des Suisses et l'entreprise Mebo de Zurich et l'attentat terroriste à Tunisie en 2015 a été provoqué par la police nazie de Zurich les preuves de tout ça sont dans mes films comme ici sur ma chaîne Gure on va aller – Sous-titrage FR 2021